Des voeux présidentiels, des voeux d'Emmanuel Macron qui seront à suivre ce soir sur notre antenne en direct à 20h sur RMC. Des voeux du président qui seront sans doute suivis donc par des millions de français et aussi peut-être par des enfants qui profitent là d'une soirée où ils peuvent se coucher un peu plus tard, faire la fête avec les grands, le soir du réveillon. En tout cas, sachez-le, les plus jeunes sont prêts à faire la fête. Reportage au Jardin des Tuileries, Laurence Méride, Mao Becker-Granier. Pour le nouvel an, Olivia, 12 ans, sera chez des amis de ses parents. Pour elle, cette soirée, c'est synonyme avant tout de veiller prolonger. Elle l'attend donc avec impatience. Rester réveillée tard, attendre minuit pile pour fêter au bon moment. On fait un décompte 3, 2, 1 et après on crie dans toute la maison. Bonne fête et bonne année, c'est magique. Yanni, 11 ans, et ses cousins, eux, sont prêts pour ce moment de magie. Ils s'échauffent déjà la voix pour le compte à rebours. 3, 2, 1, bonne année ! Mais Yanni ne l'oublie pas, nouvelle année rime aussi avec bonne résolution. Bien travailler à l'école déjà, pas faire de bêtises et tout ça. C'est spécial, on change d'année. La magie du nouvel an, c'est l'occasion de ressouder les liens entre les différentes générations. Sharon le fêtera notamment avec ses nièces et ses neveux. Chaque année, il y a encore un nouvel enfant, donc on lui fait montrer c'est quoi la nouvelle année. Après Noël, comment ça se passe. On lui demande ce qu'il a prévu de faire pour le prochain. Est-ce qu'il doit être bien à l'école ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux cadeaux ? On se réunit, on boit, on chante, on danse et puis voilà, c'est la fête. Avec des grands-parents et des jeunes, exactement. Enfants et parents n'ont plus que quelques heures pour régler les derniers détails de leur réveillon.